Michel Carré, bonjour. Vous êtes président d'Energie Citoyenne. Un micro, ça sera mieux parce que sinon ça va être appliqué. Suzanne Renard, bonjour. Servez-vous un verre d'eau. Vous êtes chargé d'investissement énergie renouvelable chez Énergie Partagée. Et Arnaud Brunel, vous êtes directeur général du SIPPEC, le SIPREC. Alors, sur la place des habitants dans les projets locaux, on va déjà faire tous les trois un petit constat et on va commencer avec vous, Arnaud. Est-ce qu'on peut dire que les habitants sont associés un peu, beaucoup, pas du tout ? Et puis peut-être après, on dira pourquoi. Oui, bonjour à tous. Donc le SIPREC, c'est un syndicat intercommunal. Alors le nom est un peu barbare. C'est le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication. Parce que c'est un syndicat qui a presque un siècle et qui est né sur l'ancien département de la Seine, qui fait tout le tour de Paris. Pour répondre à la question aujourd'hui, à notre sens, non. En tout cas, sur notre territoire, en Ile-de-France, on a développé plusieurs réseaux de chaleur. Alors, c'est plutôt des gros réseaux. On est en zone urbaine très dense. C'est des réseaux qui font 10 à 15 000 logements chacun. Sur cinq réseaux, on a 80 000 équivalents logements auxquels on fournit de la géothermie, donc chaleur, chaude, sanitaire, à partir d'une géothermie profonde à 1 600, 1 800 mètres sous terre. Et aujourd'hui, clairement, les usagers ne sont pas assez associés. Qui plus est, les usagers ne sont souvent pas les abonnés. Les abonnés, ça va être le syndic de Copro, ça va être le bailleur social. Donc, ce n'est pas forcément l'usager final. Donc, aujourd'hui, peut-être contrairement à certains projets sur des territoires plus petits, des réseaux de chaleur à taille plus humaine, où vous allez avoir quelques usagers ou dizaines d'usagers. Nous, sur nos réseaux de chaleur qui procurent un grand nombre de gigawatt-heure, les usagers sont insuffisamment associés. Suzanne Drenard, sur cette question de la place des citoyens, de leur implication, votre point de vue. Oui, l'idée, c'était aussi de pouvoir élargir et de parler de l'implication des citoyens dans les projets de réseaux de chaleur avec une desserte directe et donc un chauffage des bâtiments, mais également de la chaleur renouvelable qui arrive par le réseau de gaz. Et donc, là aussi, de se poser la question de ce que les habitants sont associés, intégrés aux démarches, dans le fait d'avoir de la chaleur renouvelable par du chauffage de gaz chez eux. Et donc ça, ça vient de nous faire parler de projets de méthanisation. Aujourd'hui, la plupart des projets de méthanisation sont des projets de méthanisation agricole. Et on a plutôt un portage très agricole de ces projets. Ces projets sont aussi des outils de travail pour les agriculteurs, pour les éleveurs. Et au final, les habitants ne sont pas vraiment intégrés au projet. Les riverains le sont peu. Et donc, il y a une vraie question sur la place des habitants dans le développement de la filière gaz renouvelable, dans le soutien aussi à ces projets-là. On a parlé ce matin très fortement des questions d'acceptabilité sur l'éolien ou sur la méthanisation. Et ce lien entre les usagers de la chaleur renouvelable et du gaz renouvelable et le développement des projets de production, il y a encore en grande partie à faire aujourd'hui. Merci, Suzanne. Michel Carré, vous, sur cette question, pour prolonger peut-être, s'ils n'ont pas déjà tout dit, Suzanne et Arnaud, sur cette question de l'application. Bonjour tout le monde. Pour moi, le constat que je peux poser, en fait, il est très local et très, très léger. Je ne peux pas m'exprimer sur l'impact des réseaux de chaleur au niveau national, mais sur l'implication des citoyens. Je pense que pour tout ce qu'on a pu entendre et tout ce qu'on connaît déjà, il est effectivement possible que dans la mesure où il intervient sur des vraiment des tout petits réseaux de chaleur. Et c'est ce dont je dois témoigner aujourd'hui, en fait, parce qu'on est, nous, des porteurs d'un projet Michoko qui est vraiment dans cet esprit-là, puisque là, ce sont des citoyens qui ont initié le projet. Donc, c'est totalement une action citoyenne qui a après été cherchée de la collaboration des collectivités ou de structures associées. Mais on représente, je pense, au niveau national, c'est très, très minime l'impact que l'on peut avoir aujourd'hui au niveau de la transition. Suzanne, oui. C'est pour compléter ce que dit Michel sur, justement, l'angle de cette table ronde aussi. C'est de se dire, là, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a peu d'associations des habitants dans les projets de chaleur renouvelable. Et en plus, il y a peu de projets de chaleur renouvelable, alors que la consommation de chaleur est quand même extrêmement importante dans nos visages aujourd'hui et que c'est un vrai secteur à investir pour aller vers des scénarios de transition énergétique, de sobriété. Et donc, là, ça peut nous questionner doublement de se dire qu'on a peu d'habitants qui sont associés, peu de modèles aussi pour les associés. Et comment est-ce qu'on peut accélérer la transition énergétique, justement, peut-être en trouvant des manières de favoriser ça ? Voilà, ça me semblait important de vous dire qu'aujourd'hui, le constat qu'on a tous les trois, c'est un constat de faible implication et que c'est pour ça que ça nous pose problème. C'est justement parce qu'on souhaiterait qu'il y ait de plus en plus de développement de la chaleur renouvelable et qu'après, on pourra sûrement aussi tisser sur les implications en termes de réduction des usages si les habitants sont véritablement associés. Merci pour cette précision, Suzanne. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité de montage aujourd'hui ? Et puis, quel est le rapport, Michel ? Pour nous, le modèle qu'on a développé, en fait, on n'a fait que dupliquer quelque chose qu'on était allé voir. Moi, je témoigne d'une expérience dans les Hauts-de-France, plutôt le Pas-de-Calais, qui n'est pas une région a priori boisée, mais dans laquelle on a pu quand même mettre en place des chaudières à bois déchiqueté. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même la possibilité de le faire et de le faire intelligemment, je pense. Donc, on avait cette expérience de Haute-Loire ou une structure comme la nôtre. En fait, nous, on est une association, enfin, une CIC énergie citoyenne qui s'est créée à partir de photovoltaïque. On a d'abord été des citoyens intéressés par une réflexion sur le mode de production et essentiellement aussi sur le mode de consommation. Et on avait commencé par faire du photovoltaïque, aussi à petite échelle. Mais de cette expérience, on s'est dit aussi, parce que le photovoltaïque, c'est bien gentil, mais au bout d'un an ou un an et demi de galères et d'installations, après, on attend que ça se passe. Enfin, il ne se passe plus grand-chose et la mobilisation des citoyens, elle se fait que quand des projets nouveaux apparaissent. Ça, je pense que ça a été dit déjà depuis ce matin. S'il n'y a pas quelque chose de concret, les citoyens ne se mobilisent pas. Donc, on s'est dit et on avait cette expérience auprès des gens qui nous accompagnaient dans la CIC de l'intérêt du bois énergie. Et ce bois énergie était déjà exploité légèrement par des collectivités de notre territoire. Et on a découvert qu'en Haute-Loire, cette expérience qu'ils avaient déjà d'avoir installé une douzaine de chaudières dans des petites communes était plus qu'intéressante. Donc, on est allé voir ça et de cette expérience, on a fait évoluer ça à la dimension de notre territoire en essayant de trouver les cohérences les plus logiques. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à mettre en place ces chaudières sur un territoire qui n'est pas a priori très porteur de bois et d'énergie bois. Donc, la CIC, je rappelle que c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Son vrai avantage par rapport à d'autres montages en termes de répartition de voies, par exemple ? La CIC, c'est vraiment un modèle où le citoyen est complètement en maîtrise des choix et des décisions, puisque le principe d'une CIC, c'est un homme une voix. Donc, ce n'est pas l'importance de l'investissement qui joue sur la décision de gouvernance. Donc, on a un système qui est quand même très intéressant dans le sens où le collège des citoyens représente actuellement 40% des voix dans les décisions. Mais il est effectivement non pas majoritaire à lui tout seul, ce qui est une évidence pour une CIC. Et l'intérêt aussi, c'est que les résultats que l'on peut tirer d'une CIC sont très cadrés. Donc, on est amené à réinvestir la majorité des résultats que l'on peut faire dans des projets du même ordre que la CIC a défini au début de sa création. D'accord, merci Michel. Je le rappelle pour vous qui êtes en ligne ou dans la salle et qui n'était pas là tout à l'heure. Si vous avez une question, vous vous levez la main, on vous donne un micro et puis vous pourrez la poser. On peut tenter d'y répondre en tout cas au fil de l'eau. Arnaud Brunel, sur cette question de montage, sur ce qui existe en tout cas, vous de votre côté, de quoi vous pourriez nous parler ? Oui, je voudrais remondir sur les propos de Suzanne aussi en amont, si vous me permettez. C'est vrai qu'on a l'exemple de Michel et puis on a d'autres exemples en France de petits réseaux bois énergie, petits ou moyens, plaquettes ou granulés. Alors que c'est un vrai enjeu à la fois pour les collectivités et pour les citoyens, parce qu'on parle essentiellement d'électricité en France. Il n'y a qu'à voir le dernier rapport de RTE qui est sorti où il y a eu un grand nombre de personnes qui ont réagi sur le rapport RTE en parlant que c'était un rapport sur l'avenir énergétique de la France. Non, c'était un rapport sur l'électricité, pas sur l'énergie. Et en France, on a quand même, en gros, on peut interpréter les chiffres comme on veut, mais on va avoir un tiers d'usage final, c'est l'élec. Un tiers, c'est de la mobilité, de la force motrice et un tiers, c'est de la chaleur, qu'on fasse cette chaleur avec de l'électricité ou un autre combustible. Donc, on est quand même sur un enjeu majeur si on veut développer les énergies renouvelables publiques et citoyennes. Et aujourd'hui, c'est complètement occulté la chaleur renouvelable dans les aspects publics et citoyens. Donc, c'est bien d'organiser cet atelier aujourd'hui, même si effectivement, on se rend compte qu'on a une page à écrire. On a tout à faire, mais c'est un gros enjeu, je pense, pour tous. Et concernant les montages, je ne sais pas, j'avais fait une petite slide, je ne sais pas si on peut la passer. En régie, je pense qu'on a cette slide. Voilà, vous avez sous votre papier, vous avez une petite zapette. Ah oui, hop, parfait. Quand vous appuyez sur le bouton vert, ça change. Super. Donc, nous, en deux mots, parce que l'idée, ce n'est pas de projeter les slides aujourd'hui. On a, comme vous, on a démarré par le photovoltaïque. On a une centaine d'installations en toit sur sur nos communes adhérentes, sont une exactement. Et ensuite, on s'est lancé dans la géothermie profonde, puisqu'en Ile-de-France, vous avez des nappes à 1600, 1800 mètres sous terre, qui avaient énormément été développées au fin des années 70, début des années 80, après les deux chocs pétroliers de 73, 79, et qui, avec le contre-chocs pétroliers, ont été abandonnés. C'est-à-dire que les 35 installations qui fonctionnaient continuent de fonctionner parfaitement. Mais pendant 30 ans, il n'y a pas eu de nouveau projet ex nihilo de géothermie profonde en Ile-de-France. Donc, début des années 80, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Après, on a perdu les idées. Donc là, l'idée, c'était de remettre ça un peu au goût du jour. Et donc, on a développé un premier projet sur Arc-Els-Gentilly, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et là, on a deux autres. Là, le comité syndical doit délibérer au mois de décembre pour créer la société publique locale, la SPL et le lancer. Et donc, ces projets, on en a sous plusieurs types de montage, pour répondre à votre question. Aucun, aujourd'hui, n'intègre des citoyens dans l'actionnariat. Voilà, malheureusement, c'est le cas. On essaye d'intégrer le plus possible les citoyens à travers des comités des usagers, à travers, on a par exemple, un réseau qu'on a fait en régie sur Drancy-Bobini, où les petits débrouillards, Énergie Partagée Association, nous a accompagnés tout du long du forage, tout du long, en deux mots, un forage, c'est 1 600, 1 800 mètres sous terre, c'est 3, 4, 5 mois de chantier, la plus, parce qu'il y avait 2 doublés, il y avait 4 puits à creuser. Donc, c'est quand même quelque chose d'emblématique. Vous pouvez aller vers les écoles, vous pouvez aller vers le grand public, vous pouvez expliquer qu'après, les gens vont bénéficier de la chaleur renouvelable. Mais voilà d'où elle vient, voilà pourquoi. Donc, on a fait toute une animation citoyenne vers les écoles et vers le grand public, grâce à Énergie Partagée et aux petits débrouillards. Et aujourd'hui, on va certainement continuer maintenant en créant un comité des usagers pour aller vers les usagers, qui à nouveau ne sont pas les abonnés. Les abonnés, on livre la chaleur à un bailleur, à un syndic de copro, etc. Mais derrière, il y a des gens qui consomment cette chaleur. Et donc, tous nos projets ont été faits dans des montages différents. Alors, on en a en délégation de services publics, c'est-à-dire qu'on passe un contrat de délégation, soit un opérateur privé. Par exemple, Arkech d'Antilles, on a Cofélie, Engie. Aujourd'hui, Bagneux, on a Nalkia. Et certains, on a passé ce contrat de délégation de services publics, ce contrat de services publics, à une de nos sociétés, à une société publique locale, ce qu'on appelle du in-house. Donc, on a aussi un contrat de DSP, donc c'est un réseau public, mais attribué à une société dont on est actionnaire majoritaire. Nous, le CPREC, syndicat intercommunal, avec les communes. On a également fait un projet en régie. C'est-à-dire que c'est le syndicat qui l'a porté en direct, en régie du syndicat, sans créer de société. Donc, ça, c'est les différents modes de création d'un réseau de chaleur. Et il y a le mode de vous parler des travaux classiques réalisés par une entreprise privée, que ce soit une CIC, que ce soit quelque soit l'entreprise. Donc, il n'y a pas de contrat de délégation, mais vous construisez une chaudière bois, vous faites un fourrage de géothermie, vous construisez ce que vous voulez qui produit de la chaleur, un réseau, et vous distribuez sans DSP, sans délégation de services publics. Et donc, vous avez des abonnés qui vous signent une police d'abonnement et vous leur livrez de la chaleur. Donc, voilà les principaux montages. DSP hors DSP et DSP confié à un privé ou confié à une SPL dans le cadre de Inhouse. Et donc, c'est là où il nous faut réfléchir les possibilités d'associer citoyens. C'est soit au capital des sociétés privées, par exemple, dans votre cas, ou ça peut être dans le cadre de DSP. C'est-à-dire que vous pouvez créer une société avec un collectif citoyen qui répond à une DSP. Donc, il est mis en concurrence face aux opérateurs. Il gagne, il perd, mais en tout cas, il répond. Nous, on l'a fait une fois avec énergie partagée et investissement. On a répondu à une DSP. Alors, la procédure s'est arrêtée. Donc, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ou, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on peut associer les citoyens. Et peut-être on doit associer les citoyens tout au long du projet, que ce soit en phase chantier ou en phase exploitation, pour associer le plus possible les usagers, pour faire connaître les ENR, pour leur faire connaître les possibilités d'investissement. Et je pense aussi, par rapport à une problématique qui est la précarité énergétique, pour travailler avec eux et éventuellement le CCAS des communes, pour les grosses communes qui ont des CCAS, pour identifier les personnes en situation de précarité et voir comment on peut les aider. Et ça, à partir du moment où vous avez une dynamique citoyenne, une animation, ça vous facilite aussi ce repérage très clairement. Merci, Arnaud, pour cette explication très claire, très précise. Suzanne, est-ce qu'il ne nous resterait pas un dernier montage possible ? L'idée, en tout cas, c'est que, oui, en effet, sur les projets de méthanisation, on a plutôt des montages en sociétés anonymes simplifiées, donc en SAS, qui sont plus du classique sur les sociétés de projets d'énergie renouvelable. Et le fait d'avoir ce montage en SAS, ça permet d'associer, en fait, certains des citoyens, qui sont les premiers utilisateurs, on va dire, de méthanisation, qui sont les agriculteurs. Et donc, les projets territoriaux de méthanisation associent à la fois des agriculteurs et puis d'autres acteurs du territoire, qui peuvent être des collectivités, qui peuvent être des SEM, ou qui peuvent être des habitants, des citoyens, soit en direct, soit représentés, à travers, notamment, énergie partagée, investissement. Donc là, on a un modèle qui est assez souple, la SAS, qui permet de travailler aussi la gouvernance, comme ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, de manière adéquate et donc adaptée. On va faire du sur-mesure à chaque fois en fonction des poids, des rôles, du financement, des participations au capital, et donc pouvoir avoir, par exemple, des comités de direction qui sont ajustés à la réalité et aux enjeux du projet. Et donc, on associe de cette manière-là, notamment les agriculteurs et parfois les citoyens en plus, dans les projets de méthanisation. Après, ce que je trouve intéressant dans la discussion qu'on a là aussi, c'est de se dire, en fait, sur la chaleur, les usagers des projets sont peut-être plus diversifiés que ce qu'on connaît un peu sur, on va dire, du classique de projet citoyen en électricité, où on a des citoyens qui vont porter le projet et qui vont ensuite essayer d'élargir le groupe porteur à d'autres habitants à travers des actions de mobilisation locale. Et puis, la collectivité va aussi pouvoir appuyer des sèmes. Et puis, parfois, ces projets sont montés en co-développement. Ici, donc là, dans ces cas-là, les citoyens sont, on va dire, porteurs un peu initiaux du projet et ou actionnaires au moment de l'investissement. Et c'est ça, leur place. Et puis, après, ils consomment les électrons qui sont injectés par le parc sur le réseau ou en autoconsommation. Là, on a, en fait, des modèles où on voit que les usagers, les habitants, ils sont plus diversifiés. Ça peut être des actionnaires, ça peut être des usagers qui ne sont pas abonnés, ça peut être des agriculteurs qui vont venir apporter de la matière au projet et récupérer le digesta. Et donc, ils vont être impliqués dans l'exploitation du projet au jour le jour. Et ce que tu disais, Michel, sur ce que vous avez fait à Michoko et ce qui avait été fait en Haute-Loire par ERE 43, c'est encore une autre dynamique où, pour le coup, les habitants se sont même impliqués dans la structuration de la filière amont de l'approvisionnement en bois. Et donc, en termes de montage, on a aussi une diversité de montage qui traduit des implications très différentes, à mon avis, des habitants, des rôles très différents dans les projets de chaleur renouvelable. Et si on ne fait pas attention à ça, on ne va pas pouvoir associer les habitants de manière pertinente parce qu'on a des spécificités. Là, comme tu le disais, Arnaud, sur le fait que les usagers ne sont pas les abonnés, ou voilà, plein de spécificités. Et donc, cette multiplicité des rôles, elle est particulière, à mon avis, en chaleur. Merci, Suzette. Michel, vous voulez réagir ? On a une question ? Oui, vous n'avez pas de micro ? On va vous en donner un. Allez-y, tentez. Oui, c'est pour dire qu'il y avait un autre montage possible, c'est celui qui a été expérimenté sur les deux premiers projets solaires thermiques citoyens. C'est donc auprès des Colibris, à Voiron et sur les locaux de Ardelaine en Ardèche, avec Orange Energy. C'est la mise à disposition des équipements qui ont été payés, en tiers investissement citoyen, par les collectifs citoyens que j'ai cités. et mis à disposition contre un loyer auprès des usagers. Donc, on ne vend pas de la chaleur clé en main, comme ERE43 ou Michoko. On n'a certainement pas de déspect ni rien. On ne vend aucune chaleur, en fait. On loue l'équipement. Et voilà, c'est un modèle peut-être plus simple, pour que ce soit une gouvernance totalement, complètement citoyenne. et peut-être que ça va aussi donner l'envie à des collectifs citoyens qui sont classiquement très ancrés sur le photovoltaïque, de mettre un pied dans la chaleur, parce que je suis ultra convaincue qu'il y a beaucoup d'enjeux sur la chaleur. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et sur ce que tu viens de dire, Suzanne, jusqu'où on intègre la chaîne de la filière, il y a aussi toutes les réflexions qui sont portées au sein du collectif Bois Énergie Territoire. Et je pense que c'est important de parler de ce collectif. Vous en parlerez mieux que moi, donc je vous laisse en parler. Peut-être Michel ou... Mais moi, je reviens sur le fait qu'on ne peut pas se passer non plus. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on a été à l'initiative des choses. Mais dans la réalité, après, les collectivités ou des structures associatives sur lesquelles on va implanter des choses sont nécessairement partenaires à part entière. Les premières expériences avec des petits villages de 500 à 1 000 habitants, si on n'avait pas eu une volonté forte des élus locaux de mettre en place les choses, ça ne serait pas fait non plus. Et je pense que notre démarche actuellement, depuis deux ans, on est dans la provocation au niveau des municipalités, justement, d'être sur tous les projets qui sont de rénovation de chaudières et tout ça. Je pense que là, il y avait une question sur le chat où les deux communes cherchent justement à changer leur chaudière. Et il y a des citoyens qui ont l'air de s'intéresser à la question. et ils posent la question de savoir comment ils peuvent mobiliser leurs élus. Mais je pense qu'il y a des expériences qui permettent de démontrer aux élus que ce type de projet est rentable. Il permet de faire des investissements associés. Il est très, très pertinent dans la mesure où il y a de la réserve locale. Enfin, on peut travailler tout un circuit, toute une économie circulaire qui est très intelligente, je pense, dans la perspective, une transition qui tienne la route. Merci, Michel. Merci aussi d'avoir pris en charge cette question de l'internaute. C'est bon. Arnaud, pour compléter peut-être ce que vient de dire Michel. J'abonde vraiment dans le sens de Michel sur le fait d'être collectivité et citoyen ensemble. Déjà parce que les collectivités ont souvent des bâtiments municipaux qui ont une certaine consommation. Donc ça permet d'avoir une consommation de base. Et puis après, votre projet, il faut le faire financer. Donc pour les banques, de savoir qu'il y a une collectivité qui fait partie des abonnés pour un certain nombre de consommations, c'est aussi une sécurité. Ça permet aussi de toucher un grand nombre de personnes parce que la collectivité, elle peut avoir des écoles, elle peut avoir un gymnase, elle peut avoir tout un tas de bâtiments. Donc forcément, après, vous pouvez faire de la pédagogie pour expliquer aux gens qui sont chauffés, que leurs enfants sont chauffés par un projet Bois-énergie avec de la plaquette qui vient localement, avec toute une économie circulaire, etc. Donc vous pouvez toucher d'autres personnes. Donc c'est vraiment... Et par rapport à la question de... Alors, elle s'est effacée, mais j'ai compris que c'était trois collectivités qui veulent faire un réseau avec un collectif citoyen et qui ne sont pas encore convaincus de l'intérêt. Oui, il faut qu'elles aillent... De chaleur bois. De chaleur bois. Il faut qu'elles aillent voir d'autres collectivités qui l'ont fait parce qu'il y a aussi, pour la collectivité, un gros intérêt qui est la stabilité du prix. Alors que le prix, il est bien entendu indexé, il n'est pas ferme sur 20 ans, mais globalement, il ne va pas être soumis ou très, très peu soumis aux aléas du prix de l'électricité ou du gaz. Je dis très peu parce que parfois, on a des pompes, donc elle fonctionne à l'électricité, on concentre un peu d'électricité, où nous, dans nos gros réseaux de géothermie, on a de la point secours gaz, donc on a une petite partie qui est soumise au cours du gaz, mais c'est minime. Et globalement, aujourd'hui, par rapport à l'explosion du prix du gaz, sur nos réseaux de chaleur, tous les abonnés sont extrêmement satisfaits d'avoir un prix qui est globalement stable, voire très stable, même s'il est toujours légèrement indexé au coût de la main d'oeuvre pour l'exploitation-maintenance ou au coût de l'élec pour les petites consommations d'élec, etc. Donc, pour ces trois collectivités, aujourd'hui, avoir un réseau de bois énergie local avec un approvisionnement local en plaquette où ils peuvent sécuriser cet approvisionnement sur du long terme, il faut vraiment réfléchir à long terme, il faut créer, c'est un gros atout dans le budget d'une commune. Leur question, c'était comment réussir à convaincre des élus qui sont frileux. Donc, Michel a déjà commencé à donner... Il faut aller voir Michel. Oui, justement, ça fait le lien avec cette question-là et le lien avec le collectif dont parlait Noémie. Un des exemples qui peut donner envie peut-être aux élus de s'investir dans le développement d'un réseau chaleur-bois sur leur territoire et puis de travailler ça avec les citoyens. C'est un exemple de réseau chaleur-bois en Savoie et en Isère qui s'appelle Forest ENR, où, justement, il y a eu un développement concerté où les habitants sont allés voir les élus et puis les élus étaient très réceptifs à cette question de la chaleur et de l'autonomie en chauffage et de la stabilité du prix aussi dont se parlait Arnaud. Et donc, là, on a déjà, en fait, des très belles réalisations. C'est aussi le cas dans le Pas-de-Calais, c'est aussi le cas en Haute-Loire et à différents endroits. Donc, le collectif, c'est Chaleur-bois, le nom du... Je ne sais plus si c'est... Chaleur-bois. Chaleur-bois. Structure, en fait, ces initiatives territoriales et citoyennes de développement de réseaux de chaleur-bois. Et c'est des réalisations dans le sens où c'est des projets qui fonctionnent déjà, qui ont déjà un, deux, trois ans de retour d'expérience sur du fonctionnement et où l'association des habitants dans le cadre Forest ENR a vraiment été remarquable dans le sens où l'inauguration, c'est aussi une grande fête où les élèves des écoles, en fait, ont travaillé toute l'année autour de ces questions de chaleur, d'où vient le bois, comment on chauffe. Et c'est vraiment des moments d'appropriation des enjeux énergétiques, de réduction des consommations de l'énergie. Et en termes de montage juridique, là, pour le coup, Forest ENR, c'est des sociétés avec des collèges et où il y a des collectivités locales qui sont présentes dans la société de projet et donc à la gouvernance également. et qui trouvent leur rôle dans la société qui va opérer le réseau de chaleur. Donc, je pense que c'est des bons exemples pour donner envie à ces trois collectivités. Pour convaincre. Pour convaincre, voilà. Et vraiment pour se dire que c'est possible, que ça fonctionne bien, que ça a plein d'atouts et qu'on connaît des manières aussi d'impliquer les habitants et les usagers dans ce type de montage. Merci. La preuve par l'exemple, donc, toujours. Une question que j'ai envie de vous poser, Michel. Si les citoyens ne sont pas impliqués au capital, en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire pour les intégrer à un projet ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Je pense que c'est difficile de... On a évoqué un certain nombre de solutions pour pouvoir les mobiliser sur des aspects, justement, sur leur consommation, sur la façon de gérer l'énergie et tout ça. Mais s'il n'y a pas une implication directe et une motivation forte, je pense que c'est un peu compliqué. et l'investissement, enfin, nécessairement, tous les utilisateurs ne pourront pas être au capital d'une société qui crée de la chaleur. C'est le seul moyen d'avoir, entre guillemets, voix au chapitre, c'est d'être intégré au capital, en tout cas. C'est certain que si on veut avoir un mode de décision dans la procédure, il faut entrer au capital. Je ne vois pas trop comment on peut imaginer autrement. Oui, on va vous donner un micro parce qu'on vous entendra mieux partout. Esra, je suis animatrice ENR citoyenne en Haute-France et avec l'association énergétique, on accompagne la SIC énergie citoyenne sur les missions de bois énergie. Et en fait, on peut associer les citoyens différemment. Je pense que, Michel, ça n'était pas venu à l'esprit, mais je pense à la journée d'apport volontaire qu'on a effectuée... Alors, Michel. Vas-y, Esra. Je pense à la journée d'apport volontaire en bois que Loïc a effectuée récemment. En fait, c'est aussi un moyen d'associer les citoyens du territoire qui ne sont pas forcément au capital de la SIC, mais qui apportent un peu leurs graines à ce produit en apportant leur bois ou différemment, en faisant aussi de l'éducation à la sobriété. Sur plein d'aspects, on peut associer les citoyens à cette question d'énergie, même s'ils ne sont pas forcément directement sur le capital. Oui, c'est un peu le principe d'une économie circulaire qui serait la plus cohérente possible. Et là, effectivement, le fait qu'on utilise le bois local et que les gens qui seront chauffés amènent leur bois pour être broyés et tout ça, c'est une hypothèse d'identique au niveau des méthaniseurs. Moi, qui suis un rural pur, je trouve toujours incohérent que nos poubelles soient ramassées et pas triées correctement pour utiliser la partie qui peut l'être dans les méthaniseurs, alors qu'on va enfouir ça dans des endroits où on est obligé de faire sortir le gaz par des cheminées. On fait un peu n'importe quoi dans ce domaine-là et tout ce qui peut se faire à la petite échelle et je pense qu'il y a un moyen d'impliquer les citoyens si c'est de la petite échelle et s'ils sentent que ça a un impact directement sur leur vie. Bon, ça va, Michel s'est rattrapé. Merci. Une question, enfin, c'est pas une question, c'est plus une remarque qui est faite par un internaute, puis vous pourrez réagir aussi à ce qui est dit. Les élus trouveraient visiblement plus simple et plus rapide d'avancer chacun de leur côté sans intégrer les citoyens. Est-ce que c'est vrai ? Moi, personnellement, je pense qu'une majorité d'élus, le jour où ils sont élus, considèrent qu'ils sont les seuls à décider et effectivement qu'ils ont pendant six ans tous les pouvoirs et ils n'ont rien à demander aux autres. Ils ont même du mal à venir nous voir, à venir... Enfin, quand on les chatouille un peu, ils n'aiment pas toujours. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie ? Est-ce que ça se vérifie plus ? Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez ? On parlait tout à l'heure de la preuve par l'exemple de cette difficulté pour ces trois communes à convaincre. Est-ce que parfois, la réaction de l'autre côté, ce n'est pas juste, finalement, qu'ils veulent prendre leurs décisions tout seuls ? Est-ce que vous avez vente ce genre de réaction ? Oui ? Oui ? Il me le dit sans le micro, Michel. Non, mais ce n'est pas général. Non, mais on voit qu'il y a une habitude de collaboration sur les toitures solaires, sur même... Donc, on a un exemple à part Noémie sur le solaire thermique aussi. Enfin, il y a une habitude entre les collectifs citoyens et les collectivités sur le solaire, alors que c'est ce qu'on disait, sur la chaleur, tout est à créer. Mais le collectif citoyen qui veut créer un réseau de chaleur, de toute façon, il faudra qu'il soit en lien avec sa collectivité. Je vais demander à Daliwa et les barrettes Sinclair de faire moins de bruit. Merci. Ils seront obligés d'être en lien avec leur collectivité pour avoir les autorisations de varie pour construire le réseau, dans tous les cas. Et comme on disait, ils auront un intérêt aussi économique, parce que de raccorder les bâtiments de la collectivité fait aussi un socle de consommation de chaleur qui sera toujours bien vu. Donc je pense que c'est plutôt un problème que sur la chaleur, on n'a pas les habitudes de travail citoyens, collectivités aujourd'hui. Et ça peut faire peur peut-être, notamment sur le beau énergie, où il y a à chaque fois quelque chose à créer. Il faut savoir qui va produire la plaquette, comment elle va être produite, son taux d'humidité, sa qualité, etc. Parce que si la chaude d'herbe est en panne parce que la plaquette n'est pas bonne et que les gens n'ont plus de chauffage ou d'eau chaude en plein hiver, c'est le maire qu'on va aller voir. Donc il n'a pas envie de prendre le risque. Donc il faut que tout le monde soit conscient des enjeux et de la qualité du projet à mener. Il ne faut absolument pas faire un projet qui fonctionne mal. Parce que là, c'est les premiers qui vont être mal chauffés ou l'école qui n'aura pas de chauffage en hiver. Les parents d'élèves vont aller voir le maire. Mais la confiance, ça se construit. Si le projet est bien monté, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi des bons BE, il y a des bons fabricants de chaudières et on sait mesurer la qualité d'une plaquette ou d'un granulé. Et c'est des projets qui peuvent bien se passer. Mais en fait, ça a créé aujourd'hui entre collectif et citoyen sur la partie chaleur. Je pense qu'on a l'expérience d'un service clé en main qui fonctionne bien, qui fonctionne bien pour l'utilisateur. Pour l'instant, on n'a pas de désagrément à leur niveau. Par contre, pour nous, il y a des jours où c'est casse-tête et c'est quand même un sacré engagement. Et je pense que c'est... Je ne veux pas déballer les gens qui auraient envie de se lancer, mais c'est assez lourd quand même. Je reconnais que par rapport à l'engagement citoyen qu'il y avait à la base, on a derrière nous 250 citoyens quand même qui se sont engagés déjà. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais dans la gestion courante, dans le conseil d'administration, renouveler les cadres et tout ça, c'est loin d'être si simple que ça. Donc il y a une volonté philosophique et au départ, une envie de faire quelque chose. Et puis ça s'essouffle quand même assez vite. Et puis on se retrouve un peu à une quinzaine à avoir tout à gérer, les ennuis, le quotidien, les... Mais d'où la force, là aussi, des projets partenariaux où il faut arriver à associer peut-être dans des futurs projets des collectivités ou des opérateurs. Et c'est vrai que les premiers projets citoyens comme vous, vous l'êtes, en fait, il y avait tout à inventer. Et donc c'est les citoyens qu'ont énormément porté. Et on peut espérer que là aussi, au fur et à mesure, que la chaleur renouvelable va se développer. On va aussi avoir des opérateurs qui vont jouer le jeu de ces projets citoyens et partenariaux et qui vont pouvoir prendre des relais. En même temps, je pense qu'il faut avoir une taille suffisante pour justement créer les conditions d'un bénévolat pas trop excessif. Je pense que R543, ils ont réussi à créer une société à côté qui fait l'entretien, là maintenant, c'est tout ça, avec des salariés. Donc à partir de là, on gère beaucoup mieux les choses. Nous, on est encore dans une phase de développement et tant qu'on n'a pas actuellement ces énergétiques qui me rappellent à l'ordre, mais qui aussi assurent quand même beaucoup des difficultés du quotidien. Donc, il faut qu'on arrive à développer pour arriver à avoir des salariés directement au sein de la société. Merci Michel, on a une question. Il nous faut donc un micro. Hop, c'est là-bas derrière, Victor. Il y a deux questions. On va commencer par Madame au fond. Oui, bonjour. Adrien Panodubreuil, ex-animatrice des projets en Ile-de-France pour Énergie Partagée. Je rebondis sur le sujet que vous venez d'évoquer de la compétence technique. Moi, qui ai l'habitude d'accompagner des collectifs sur le solaire citoyen, on a l'habitude de parler du photovoltaïque comme étant une énergie justement assez simple à prendre en main et à développer. Et du coup, le développement de la chaleur bois tel que vous le faites, des réseaux de chaleur, je suis assez impressionnée en fait que des citoyens se saisissent de ça. Moi, les cas que j'ai en tête, c'est Forest NR et ERE 43 qui ont monté toute une expertise, une compétence avec une technologie. Et du coup, par exemple, Michoko, comment ça s'est passé pour monter en compétence là-dessus ? Est-ce que, Suzanne, tu commençais à parler du codev avec des opérateurs ? Mais je comprends qu'en fait, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de développeurs ou d'opérateurs privés qui se sont un peu lancés là-dedans. Enfin, voilà. Du coup, question sur comment intégrer cette expertise technique pour le développement de ces réseaux de chaleur ? Je fais une mini-parenthèse avant de te laisser la parole, Michel. C'est juste pour dire, par exemple, dans Forest NR, il y a un bureau d'études et il y a un fabricant de chaudières. Donc, on a bien quand même des acteurs techniques qui sont en appui. Et bon, après, dans la méthanisation, on peut avoir des développeurs aussi. Mais globalement, il y a certains projets citoyens dans lesquels il y a des acteurs techniques. Du coup, Michel, si tu veux nous raconter ton expérience. Oui, je pense que nous, les compétences, on est allés les chercher à l'extérieur. C'est un ingénieur pour l'énergie énergétique qui a assuré à la fois la mise en place et le suivi des machines. C'est ce qui a permis d'aller jusqu'au bout. Après, on avait aussi une motivation forte parce qu'on a un installateur de chaudières qui est aussi à entrer dans la CIC et qui est vraiment très volontariste dans la bonne marge des choses et faire en sorte qu'on satisfasse les utilisateurs, qu'on aille jusqu'au bout dans la finesse et la capacité d'utiliser les chaudières au maximum parce qu'il y a vraiment une méthode maintenant de service à distance. Ces machines, elles sont hyper performantes en termes de technologie. Donc, il avait cette envie aussi d'aller jusqu'au bout dans ces possibilités. et je pense que c'est cet ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, on a des maires qui sont capables de nous servir d'ambassadeurs auprès de leurs collègues pour faire en sorte que d'autres projets puissent naître, j'espère, dans un délai relativement rapide. Et là-dessus, je trouve que c'est intéressant aussi de prendre conscience que la chaleur renouvelable, que ce soit du bois énergie ou que ce soit des projets de méthanisation, c'est des installations, et la géothermie, ça va être pareil, c'est des installations où la dimension d'exploitation est extrêmement importante. Et les enjeux d'exploitation dans un projet chaleur-bois, dans un projet de géothermie, dans un projet de méthanisation, ce n'est pas du tout les mêmes que l'exploitation-maintenance d'un parc solaire ou d'un parc éolien, même si c'est technique aussi, mais ce n'est pas la même charge de travail, ce n'est pas les mêmes enjeux sur l'école ne va pas être chauffée, etc. Et donc ça, ça fait aussi qu'on fait les projets citoyens différemment, qu'on intègre, là, c'est... Je pense que tu nous racontes, Michel, c'est important sur le fait que là, si ça fonctionne bien, c'est aussi parce qu'il y a un installateur de chaudières qui a ce souci-là. Voilà, les projets, là, Forest UNR, dont on parlait, c'est pareil, il y a également des acteurs techniques et de l'exploitation. Les projets de méthanisation, ça va être la même chose. Et donc, ça fait que le montage du projet citoyen, il a besoin d'intégrer à ces acteurs de l'exploitation. Il faut prioriser la qualité d'exploitation de manière très forte par rapport à d'autres projets où c'est un enjeu moins crucial. Et donc, ça crée des montages, des modes de développement qui ne sont pas les mêmes mais qui sont passionnants quand même et on vous invite à le faire. Mais voilà, c'est bien d'avoir ça en tête. Bon, voilà, vous avez eu une double réponse bien précise. Il y avait une autre question, donc, c'était Noémie d'Oracle. C'est ça, j'ai bien retenu ? Non, on n'avait pas levé la main. Derrière, oui, là-bas. Vous avez un micro ? Oui, c'est bon. Ah, c'est, je vous vois. Anne-Fleur Carouedan, animatrice en région Centre-Val-de-Loire. Pour moi, effectivement, dans les projets bois énergie, il y a une dimension d'exploitation énorme, comme tu le disais, Suzanne, qui joue aussi énormément sur les coûts et la rentabilité du projet. Et c'est vrai que là-dessus aussi, il y a vraiment un juste milieu entre la régie communale où les élus communaux vont devoir s'impliquer techniquement de manière très forte et la délégation de services publics où là, les coûts vont rapidement exploser parce qu'il n'y aura peut-être pas une optimisation mettant en priorité le bois dans la création de chaleur. Et du coup, peut-être que la société citoyenne, finalement, c'est un moyen d'optimiser les coûts pour pouvoir optimiser le fonctionnement, le taux de couverture bois, maximiser le taux de couverture bois et faire en sorte aussi d'avoir le temps, de donner le temps d'une bonne exploitation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'en pensez-vous ? Non, il y a plusieurs... Quand vous dites la différence entre une DSP, on ne va pas forcément favoriser le bois, ça dépend déjà de la taille de votre réseau. Là, vous parlez d'un réseau où il y aurait plusieurs types de chaudières et donc le délégataire, pour des raisons qui lui sont propres et si le contrat de délégation est mal ficelé, pourrait privilégier le fonctionnement d'autres chaudières que la chaudière bois et vous n'avez pas la main dessus. Donc là, c'est comment on rédige le contrat de concession et comment on met des objectifs avec des pénalités associées si ce n'est pas respecté. Donc là, c'est à l'autorité concédante qu'est la collectivité de bien veiller à ça avec l'appui bienveillant des citoyens qui peuvent dire moi, je veux du bois, je ne veux pas au final une chaudière bois qui ne tourne pas pour avoir que du gaz. Donc, c'est contractuel, ce n'est pas lié au fait d'avoir un délégataire ou pas de délégataire, je pense. Et vous êtes sur des réseaux d'une certaine taille qui ont donc plusieurs types de production d'énergie. Là, on est sur des réseaux de chaleur où je pense qu'il n'y a pas d'appoint secours gaz, il n'y a qu'une chaudière bois. Donc, soit elle fonctionne et les gens du chauffage et de l'eau chaude et soit on ne fonctionne pas. Et là, Michel se fait taper sur la tête toute la journée en disant ça ne fonctionne pas les gamins en froid. Donc là, il n'y a pas de choix, il faut que ça marche. Mais ce n'est plus lié au fait qu'il n'y a qu'une seule chaudière, il n'y a qu'un seul moyen de chauffage. Donc, il faut que ça fonctionne. Non, mais il y a beaucoup de petits réseaux de chaleur où il y a un appoint de gaz parce que sinon, c'est impossible. Voilà, ça tombe en panne forcément le 1er janvier après la rentrée des vacances de Noël et du coup, c'est très souvent dans les petites communes, on est obligé d'avoir un appoint de gaz et si la gestion est mal faite, finalement, on se retrouve avec des coûts qui peuvent exploser parce qu'on va privilégier le fonctionnement rapide et plutôt que d'utiliser le bois et de réparer, de régler correctement la chaudière à bois pour qu'elle soit utilisée de manière optimale. Je pense que ce n'est pas possible aujourd'hui de réinvestir dans des choses et puis d'être obligé d'avoir des solutions de relais parce qu'on n'est pas en capacité d'assurer une maintenance qui tienne la route. Je pense que ce n'est pas cohérent. De toute façon, demain, on n'aura plus le droit d'installer de chaudière au gaz et encore moins au pétrole. Je pense du coup que votre solution... La seule solution, c'est d'avoir du matériel fiable et puis de savoir le faire tourner. Je pense que s'il est bien entretenu, ces chaudières au bois, aujourd'hui, elles sont hyper pointues. Il y a l'entretien et puis la qualité du combustible parce que tout le monde a tous eu des plaquettes qui étaient trop grandes et qui ont bouché la vis sans fin. On a tous eu des plaquettes avec un taux d'humidité qui n'était pas le bon mais tant que vous n'avez pas refusé le camion et qu'il est reparti, on continuera à vous livrer des plaquettes avec un taux d'humidité pas bon, etc. Donc, c'est la qualité du suivi. Nous, on a assuré ça en mettant en place une plateforme de séchage et on crible et on amène dans nos chaudières des plaquettes qui tiennent la route et en plus, au niveau de la qualité, parce qu'on est remis en question aussi sur les dégagements de matière au niveau des chaudières. Cet hiver, on va faire une analyse des dégagements de façon à pouvoir certifier qu'on n'est pas des pollueurs en même temps qu'on consomme du bois du coin. Je pense qu'on est, même avec le bois, remis en question par un certain nombre de personnes. L'entretien des forêts, certains disent qu'il ne faut pas y toucher. C'est des lieux sacrés, il ne faut pas les exploiter. Nous, ça nous questionne réellement. Là-dessus, on n'a pas une réponse absolue, mais on est beaucoup plus... Il y a eu énormément au niveau agricole des réimplantations de forêts et bocagères il y a déjà une dizaine d'années sans aucune perspective d'utilisation et de valorisation de cette chose-là. Nous, on aimerait demain d'arriver à être les utilisateurs justement de cette matière-là qui est beaucoup plus cohérente que d'aller chercher du bois. Nous, on a des voisins. Il y a une lettrie qui a installé un système de séchage à 5 mégawatts. Ils vont broyer des arbres. On a déjà des structures dans le coin qui broient des arbres de 80 diamètres. On marche sur la tête. Je réagis parce que je vois qu'il y a une question sur le web. C'est pourquoi y a-t-il plus de panne avec le bois qu'avec le gaz ? Je pense que ni dans la salle ni dans la tribune, on a dit qu'il y avait plus de panne avec le bois qu'avec le gaz. Le propos était de dire qu'il y a un suivi de la qualité du combustible et de l'exploitation. Mais il n'y a absolument pas plus de panne avec le bois qu'avec le gaz. Merci pour cette clarification. Vous avez une question ? On vous écoute. Oui. Corinne Cacheux, GRDF. GRDF, c'est comme Enedis, mais pour le gaz. Nous, on distribue du gaz, certes beaucoup fossile encore aujourd'hui, mais on est très impliqués pour que le gaz devienne vert. Dans ce cadre-là, nous, on suit tous les projets de méthanisation. Ma question, c'était comment on pouvait développer l'implication des citoyens dans ces projets de méthanisation ? Avec l'énergie partagée, on commence à travailler sur quel pourrait être le modèle parce que c'est vrai que, par définition, la méthanisation est déjà très locale. C'est des acteurs locaux. On est dans de l'économie circulaire. Mais comment ouvrir cette gouvernance à des citoyens et à des collectivités ? On regarde pour aller sur ce sens-là. Pour répondre à une de vos questions, Michel, c'est vrai qu'il y a une opportunité qui arrive, c'est qu'en 2023, il y a l'obligation de traitement des biodéchets. Donc, soit les biodéchets iront au compostage, soit ils iront en méthanisation. Donc, c'est peut-être une occasion de faire du lien avec les citoyens pour la collecte des biodéchets qui, par ailleurs, seraient sinon en compost ou on ne veut plus les enfuir, en tout cas, pour produire du gaz local et servir dans le mix énergétique des énergies renouvelables. Mais voilà, du coup, pour nous, c'est une réflexion assez récente, assez nouvelle de comment associer les citoyens dans des projets de production de gaz renouvelable. Il y a quelques initiatives qui émergent dans des régions de collecte de biodéchets pour les mettre en méthanisation. Oui, j'ai pas grand-chose à dire, mais en effet, je pense que c'est un axe très ambitieux et c'est d'un point de vue environnemental et écologiste, ça serait vraiment important de pouvoir avoir un retour au sol de cette matière-là et du coup des biodéchets. Et c'est sûr que là, on parle un peu question d'exploitation, qualité de l'exploitation, qualité de la matière rentrante. Et ça, ça va rajouter aussi une brique en termes de technicité parce que les biodéchets, c'est un contenu qui varie beaucoup en fonction de les gens qui font des soupes l'hiver et ils mangent de la salade d'été. C'est un contenu qui n'est pas toujours entièrement 100% biodéchets parce qu'il y a des trucs qui tombent dedans, etc. Et donc, la question de comment est-ce qu'on fait ça de manière pérenne, de manière efficace et parce que vraiment, ça crée énormément d'externalités, davantage on va dire positifs au-delà de la seule production d'énergie renouvelable. C'est un nouveau défi pour la filière méthanisation qui a déjà beaucoup de défis à surmonter aujourd'hui. On parlait du fait qu'on a un très fort tropisme électrique. Il y a également un très fort tropisme électrique quand même dans globalement les mécanismes de soutien, les dispositifs d'appui aux projets territoriaux. La filière biomethane, parfois, elle a un peu du mal ces jours-ci avec les nouvelles révisions tarifaires. Il n'y a pas de soutien pour les projets citoyens et territoriaux. Ça n'existe pas en gaz et on peut le déplorer. Et donc là, à la fois, c'est une super perspective, cette obligation de collecte séparée des biodéchets puisque ça va permettre d'amener des acteurs à se positionner sur ces actions-là et à créer des solutions pour traiter ces biodéchets et si possible qu'une partie nous permette d'alimenter le réseau de gaz et de produire une énergie renouvelable. Et c'est sûr que sur la technicité des projets, ça va aussi rajouter une couche. Merci beaucoup, Suzanne. On peut prendre une dernière question s'il y en a une. Et il n'y en a pas. Si. Oui, merci. Damien Renaud, SAS Isakouat. En fait, je crois que la question de la chaleur renouvelable est vachement importante. Elle n'est peut-être pas que collective, d'ailleurs. Elle est aussi individuelle. C'est vrai qu'avec les scénarios qu'on nous sort, la mobilité électrique, pourquoi pas, finalement, ça peut être efficace si l'électricité est renouvelable, encore une fois. mais peut-être que les usages thermiques, il n'y a rien pour sortir du chauffage électrique qu'on connaît et qu'il y a partout et qui coûte très cher aux gens. Et ça, c'est vrai que c'est parfois dans des bâtiments collectifs, mais c'est aussi parfois de l'individuel. Et là, la question est encore plus large que peut-être la question de l'investissement en énergie renouvelable citoyenne. Mais bon, c'est peut-être des questions qui se posent de l'autre côté et qui sont répondues de l'autre côté, je ne sais pas, dans l'autre focus. Tout le monde a bien entendu la fin. Moi, je n'ai pas très bien entendu la fin de votre question. Je voulais dire que peut-être que cette question-là se pose dans l'autre focus à côté et qu'ils apportent la réponse à cette question de l'autre côté. C'est ouvert en tout cas. On a un petit problème de décalage depuis ce matin. C'est vrai, oui. En tout cas, je reviens à voir vos réflexions éventuelles sur le sujet, si ça vous inspire, cette histoire des usages thermiques de l'électricité qui finalement perdurent et qui peut-être pourraient basculer vers le solaire thermique, le bois, la méthanisation, en collectif, en individuel, à tous azimuts et comment on y arrive. C'est vrai que c'est un petit peu hors sujet, donc vous n'êtes pas obligés de répondre, mais je vous en prie. Non, la question, elle est très large. C'est une question un peu de stratégie et de politique de l'énergie, mais là, je pense que tout le monde dans la salle connaît le scénario Négawatt et en un, c'est en fait l'enjeu, surtout sur la chaleur, il est déjà de diminuer les besoins. Alors certes, sur le logement neuf, en allant le plus possible vers du passif ou énergie positive, mais le problème, c'est de traiter tout l'ancien. Nous, par exemple, on est sur des réseaux de géothermie en Ile-de-France et c'est évident que plus les bâtiments vont s'isoler, plus on va écréter nous le gaz qui nous sert d'un point secours parce qu'on dimensionne nos forages de géothermie par rapport à une certaine température et un certain besoin de chaleur. Et donc plus ce besoin va diminuer, moins on va avoir besoin de gaz, en fait, et plus la géothermie pourra nous servir à d'autres bâtiments. Donc il y a un énorme enjeu d'isolation avant de chercher à couvrir tous les besoins de chaleur par des énergies renouvelables. Et après, est-ce que ça sera un mix ? Nous, en Ile-de-France, c'est vrai qu'on a la chance et puis il y a d'autres régions en France d'avoir de la géothermie et une densité parce que les forages sont très chers. Mais donc si vous avez beaucoup de consommateurs, vous pouvez amortir le prix d'un forage et après avoir un prix de la chaleur stable. Ce n'est pas le cas dans d'autres régions, mais dans d'autres régions, vous avez une grosse filière bois qui peut se mettre en place très localement et qui permet aussi d'avoir une énergie locale avec un prix stable et surtout au même nombre d'euros parce que dans les arguments aussi pour les trois villes à la question tout à l'heure de l'internaute, c'est quand vous payez X euros du mégawatt-heure à votre chaleur, soit vous les achetez au propane et ça part à l'autre bout du monde, soit vous les achetez au même prix. On va dire, imaginons le bois énergie n'est pas moins cher, mais vous les achetez au même prix, mais c'est de l'argent qui ira dans votre territoire. Donc vous avez aussi un gain qui est énorme, mais c'est difficile de répondre là en deux minutes à votre question, mais en un, c'est d'isoler les plus possibles bâtiments et de consommer le moins possible de chaleur, ce qui permettra que ça soit de la géothermie, de la méta, du bois énergie ou ce qu'on veut pour la même installation d'alimenter plus de logements. Parce que les coûts de construction de la chaufferie ou les coûts de construction du réseau, plus on peut les amortir sur un plus grand nombre d'usagers parce qu'ils consommeront moins, meilleur sera le prix de la chaleur et plus facile sera l'opération. Voilà. Merci Arnaud pour cette réponse et ces précisions. Merci à tous les trois, en tout cas, pour toutes ces explications. Merci Michel et merci Suzanne. Merci à vous pour votre attention et pour vos questions. Merci à vous aussi en ligne, derrière votre écran. Merci à tous les deux. Merci.